Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'avais envie aujourd'hui de vous parler de cohérence, de cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque c'est un outil qui est extrêmement efficace pour perdre du poids. La cohérence va aussi vous permettre d'accéder au contrôle de vos émotions et de votre stress. Donc le principe de la cohérence cardiaque c'est basé sur la respiration. La respiration c'est un des seuls moyens de nous permettre d'accéder à notre système nerveux autonome qui normalement n'a pas d'accès par notre conscience. Donc par le biais de la respiration on va pouvoir influer par l'inspire sur le système nerveux sympathique qui est en fin de compte la pédale d'accélérateur du corps et par l'expire qui est basé sur le système nerveux parasympathique qui lui on pourrait dire que c'est la pédale de frein du corps. Alors en concordant ces deux systèmes, on va arriver à avoir une cohérence. Le cœur il va se mettre en cohérence. La pratique de la cohérence consiste à respirer consciemment avec des inspires de 5 secondes et des expires de 5 secondes pendant 5 minutes avec un rythme de 6 respirations par minute. Alors je vous montre la démonstration. Donc on va inspirer par le nez 5 secondes et expirer par la bouche 5 secondes pendant 5 minutes. Je vous montre, ça fait comme ça. Donc vous inspirez par le nez. Vous voyez, quand on sait que le cortisol c'est la pédale d'accélérateur du système nerveux au niveau du stress donc ça a été démontré par des études qu'il y a une baisse de 20% du cortisol salivaire après la pratique de la cohérence cardiaque. Donc c'est un stress constant qui entraîne une libération constante de cortisol et puis le stress il est responsable d'une prise de poids. Donc lorsque ce stress il est chronique en fait il augmente le taux de cortisol dans des proportions que le corps il n'arrive plus à gérer. Donc ça va induire chez beaucoup de personnes le besoin en fait de compenser par la nourriture et puis en fait ça va faire qu'on va beaucoup grignoter en fin de compte. Donc si vous avez une pratique ce qui est important c'est d'avoir une pratique qui est constante. C'est vraiment une pratique qui demande à être routinière tous les jours 3 fois par jour, 365 jours par an et là on a un effet optimum. Autrement ça ne va pas être efficace. Le cortisol il va diminuer on va avoir des taux de sérotonine et de dopamine qui vont augmenter et la DHEA, vous savez que c'est l'hormone de la jeunesse elle va aussi augmenter. Donc c'est vraiment tout bénéfice pour un système qui se régule et qui va tendre vers le calme. Tous les bénéfices que vous pouvez attendre de la cohérence ils vont être démultipliés si vous la pratiquez quotidiennement avec un rythme de 3 séances par jour en sachant qu'une séance équivaut à peu près à 4 heures d'apaisement du système. Donc la séance la plus importante je dirais c'est celle du matin parce que là vous avez un pic de cortisol entre 6h et 9h et puis histoire en fin de compte de faire descendre ce pic c'est important de commencer le matin quand vous vous levez et après avant de manger entre midi et 13h pour bien calmer le système pour que vous n'ayez pas besoin de manger enfin que vous n'ayez pas vos émotions vous allez manger moins et puis le soir en rentrant du travail pour entamer plutôt une soirée qui va partir sur la tranquillité plutôt que sur l'excitation de la journée. Voilà, donc je vous invite vraiment à pratiquer cette technique qui est super super efficace. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime qui est juste ci-dessous et puis à vous abonner à ma chaîne et puis vous pouvez aller télécharger les e-books qui sont dans la description que je vous offre gratuitement. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.